Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui la nouvelle lune du lundi 24 mars. Alors, c'est la première lune du printemps et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'année astrologique ne démarre pas le 1er janvier, l'année astrologique, elle démarre avec l'arrivée du printemps. 21 mars, c'est l'arrivée du printemps, la vie redémarre, c'est ça le fondement de l'astrologie. On sait, le printemps, la vie émerge, il y a de la force, il y a de la puissance, les signes du printemps, bélier, taureau, gémeaux sont des signes d'une extrême densité, beaucoup de force, la nature pousse, la nature s'éclate en quelque sorte, elle amorce, c'est la vie, la vie, la vie, la vie. Et puis, on arrive à la période de l'été où la nature est en plénitude, il y a un lien direct avec les comportements. Plénitude, la lumière, puis l'automne, le cycle de l'équilibre des saisons, le cycle des transformations, et l'hiver, les périodes d'économie, d'économie où on va travailler l'endurance, on va travailler l'ascétisme, moins de besoin, mais plus d'endurance, et puis on redémarre là l'année avec ce printemps. Donc cette nouvelle lune du printemps, elle est importante, pourquoi ? Parce que tout ce qu'on va mettre en place en ce moment va avoir plus de puissance, plus de densité, de portée. Alors, où est-ce qu'elle se réalise cette nouvelle lune du printemps ? C'est donc, on l'a vu le mardi 24 mars, en temps sidéral, c'est 9h29, sur notre grille horaire, nous, sous nos latitudes, ça fait une heure en plus, c'est 10h30 le matin. Qu'est-ce que ça donne ? Elle est à 4 degrés du signe du bélier. 4 degrés du signe du bélier, c'est le début, tout simplement. Donc les premiers des camps béliers, super pêche, et puis il va y avoir ceux qui vont bénéficier, et puis ceux qui vont peut-être l'avoir un peu dans des angles tendus. On va commencer par vous, qui allez recevoir cette lune, parce que c'est une nouvelle lune, donc vu de la Terre, qu'est-ce qui se passe ? Le soleil et la lune sont dans le même axe, donc ça fait double effet, double influence, double incidence, soleil et lune, conscient et inconscient. Elle va former des aspects un petit peu tendus avec qui ? Avec ceux qui sont en face. Mes débuts balance, mes débuts balance, attention, ce mardi 24 mars, là, dès le matin, vous risquez d'avoir une journée avec quelques contrariétés, quelques fatigues, quelques tensions. Donc, début balance, les balances dans leur ensemble, mais surtout les débuts, les premiers des camps, le climat est un petit peu plus tendu, pour vous. Pour qui d'autre ? Mes débuts cancer, les émotions vont monter, monter, mes cancers, les ressentis qui sont déjà fleurants chez vous vont être encore plus denses, prudenses. Et puis, mes débuts capricornes, où votre merveilleuse capacité en ce moment à être concentré sur des objectifs concrets est tout à fait présente. Vous êtes avec toutes les planètes qu'il y a chez vous en ce moment, mes capricornes. Vous êtes axé avec une capacité à concentrer votre énergie et votre effort. La nouvelle lune qui arrive, ce qu'on appelle en carré, en tension, va créer un petit cran de fatigue supplémentaire. Un petit cran de fatigue supplémentaire, vous devez tout simplement faire attention à ne pas saturer. Tout simplement pas saturer. Voilà, c'est dit. Donc, une nouvelle lune, début bélier, forme une opposition avec mes balances, un carré avec mes cancers, un carré avec mes béliers. Surtout les premiers des camps, après l'influence se poursuit, mais elle décline pour les autres des camps. Elle est plus douce, tout simplement. A présent, regardons qui bénéficie, mais sans aucune contrariété, de cette très très belle influence de nouveauté, d'énergie, de vie, de force, d'expansion, de courants nouveaux, tout simplement, qui amorcent cette année astrologique avec le printemps. Alors, j'ai mes béliers parce que vous recevez chez vous, déjà, vous êtes les gagnants par principe. Une pêche, une force, une volonté, des projets nouveaux qui prennent forme, qui sont en train de phosphorer, qui sont en train de se mettre en place avec votre merveilleux talent à initialiser les situations. La période s'y prête, tout est fait bien. C'est très heureux. Et puis, mes débuts Lyon et mes débuts Sagittaires. Début Lyon, début Sagittaire, début bélier, mes trois signes de feu, vous bénéficiez complètement de cet apport, on dit au maximum, ad maxima, formidable pour vous ce qui se passe en ce moment. Et puis, les deux signes qui sont ce qu'on appelle en sextile, 60 degrés en amont, 60 degrés en aval de mon bélier, qui est à 60 degrés en amont, mais verso, super pour vous, votre créativité en ce moment, elle est tout à fait délicieuse. Les idées fusent, les idées viennent, montent d'elles-mêmes, votre capacité à convaincre et plus fluide, plus douce, plus naturelle, avec davantage de confiance. Et puis, mes Gémeaux, vous, cette nouvelle lune-là, en début bélier, forme 60 degrés. C'est un angle qui ne vous veut que du bien. Mes Gémeaux, vous avez la forme, la pêche, vous communiquez, vous êtes dans une dynamique où on crée du lien, où on prend des initiatives. Tout ce qu'on teste en ce moment, ça a plus que d'habitude, de chance, de porter ses fruits, de fonctionner, de donner de bons résultats, enfin de faire avancer tout ce qui vous tient à cœur. Voilà, vous êtes les méga gagnants. Après, il y a les quatre signes qui ne sont pas concernés par la nouvelle lune, parce que les aspects sont ce qu'on appelle neutres, où c'est 30 degrés en amont, en aval, où c'est 150 degrés. 150 degrés, c'est un quinconce, c'est à la fois un carré, un sextile, donc c'est un aspect complètement neutre pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie. Qui n'est absolument pas concerné par cet aspect de nouvelle lune ? Qui est avant le bélier ? C'est mon poisson. Qui est après le bélier ? C'est mon taureau. Qui est à 150 degrés en face ? C'est mon scorpion et puis ma vierge. Alors, vous, tous les quatre, la nouvelle lune, pas d'impact direct. En revanche, on va regarder parce qu'il y a d'autres aspects dans le ciel qui, eux, vont vous concerner. Je vais regarder les autres planètes qui sont additionnelles, en quelque sorte. Il y a le gros morceau qui est mon couple des deux, ce qu'on appelle les luminaires, soleil et lune. Et puis, il y a toutes les autres planètes qui nous donnent quand même du matériau, qui nous donnent, exercent sur nous quand même une influence. J'ai Mercure, le mental, Mercure, l'intelligence, le feeling actuellement en poisson, 11 degrés du poisson. Mercure, l'aptitude à communiquer, à être dans l'échange, faire passer l'information. En poisson, on sait que Mercure prend une couleur beaucoup plus intuitive, le feeling prime. Mercure en poisson, donc, est excellent pour mes poissons, on n'en avait pas parlé. Excellent pour mes scorpions, ça tombe bien, on n'en avait pas parlé non plus. Excellent pour mes cancers, pour vous, mes cancers, vous avez certes la nouvelle lune en aspect un peu tendu, mais vous avez ce beau Mercure qui est là pour fluidifier la situation. Mercure, c'est le verbe. Mercure, c'est la capacité d'être dans l'échange et à communiquer. Servez-vous de cette double influence, certes agaçante, les mouvements de la lune vous y donnez prise, pour avoir des remontées de ressentis qui émergent, c'est une évidence, mais servez-vous de Mercure pour communiquer. Le principe, c'est un principe de psychanalyse de base, l'idée directrice de ce que j'ai derrière la tête, c'est simple. Le but du jeu des émotions, c'est de les remonter au conscient en les formulant par des mots. C'est bête, mais le développement personnel passe par cette disposition, cette aptitude à ne pas garder, à ne pas, comme on dit, constiper les ressentis, mais à bien parvenir à les exprimer par des mots simples. Remonter les émotions au conscient, ça va être pour vous l'enjeu, mes cancers, pendant tout ce mois, avec ce mois qui s'amorce là. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vénus, on ne va pas louper Vénus, j'en reparlerai dans l'horoscope hebdo, mais Vénus en taureau, elle est merveilleusement heureuse dans ce signe parce que c'est un signe qu'on appelle de maîtrise, un signe où elle est heureuse. Vénus en taureau, Vénus 25 degrés taureau le jour de cette nouvelle lune du 24 mars, elle est très bonne pour mes signes de terre, très bonne pour mes taureaux, très bonne pour mes vierges, très bonne pour mes capricornes. Tout ce qui concerne l'affect, la sensibilité, l'amour, la délicatesse, la finesse, aussi bien tactile en taureau, en matière de goût, d'appréhension des situations, pour que ça se passe bien, pour qu'on mette cette notion que j'adore qui est la petite goutte d'huile dans les rouages, pour qu'on soit heureux sur le plan affectif, tout simplement. Donc, mes gagnants sur le plan affectif, on l'a vu, mes signes de terre, taureau, vierge capricorne, et par extension, les deux signes en amont et en aval à 60 degrés, qui est en amont et en aval du taureau, j'ai mes poissons et mes cancers. Ça arrondit un peu la sauce pour vous, mes cancers. Avec Mercure et Vénus qui vous veulent du bien, la nouvelle lune, ça limite un peu la portée, ça limite un peu l'agacement, ça limite la casse, ou plus précisément, ça permet de trouver les mots justes et la bonne attitude sur le plan affectif pour équilibrer. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai enfin ? J'ai Mars qui est en fin, fin, fin du capricorne. Il va bientôt bouger, il est à 29 degrés. Mars en capricorne redonne un coup de pêche, encore une fois, de l'énergie, de l'endurance, de la volonté, pour mes signes de terre. Excellent pour mes taureaux, donc, pour mes capricornes et bien évidemment pour mes vierges. Vous trois, au niveau de la capacité à vous prendre par la main, monter les manches, à fournir des efforts avec une bonne endurance, c'est impeccable. Et puis, quand une planète est en capricorne, elle donne aussi un petit coup de pouce à mes poissons et à mes scorpions. Donc, pour vous, l'énergie, la volonté réalisatrice, Mars en fait, est un apport réel encore dans le ciel. Mais dans le courant de la semaine, Mars va passer en verso, je vous en parlerai dans l'horoscope hebdo. Voilà. Et puis, en fait, Mars passe en verso le 30, donc à 19h44. Et puis, alors, je vais garder le meilleur pour la fin. Je l'ai gardé parce qu'il faut que je vous en parle. Il y a une planète qui mobilise toujours toute notre attention parce que c'est une planète lente et une planète qui est importante. Cette planète, c'est Saturne. Saturne accomplit son cycle de révolution en gros en 28 ans. 28 ans, c'est énorme. Quand Saturne repasse à son point initial dans nos propres thèmes, 28 ans, c'est période de remise en question, de cadrage d'objectifs. 56 ans, c'est des périodes de bilan. C'est important, Saturne. J'adore regarder Saturne. Très riche d'enseignements, dans la façon dont on gère la notion du temps, notamment, où on tire des leçons des choses aussi. Eh bien, Saturne, cette semaine, va changer de signe. Il a changé de signe déjà. Il est passé depuis deux jours. Il est passé en verso depuis le 22 mars. Donc, c'était dimanche. À 4 heures du matin, Saturne a quitté le Capricorne où il était depuis deux ans et trois mois. C'était énorme, deux ans et trois mois. Il fait son tour en 28 ans, donc deux ans et trois mois par signe. Ça fait le compte. Saturne entre en verso. Ça amorce, pour certains, un préambule. Pluton va arriver bientôt. C'est un déclencheur de l'ère du verso. Tout doucement. Allez, les planètes commencent à bouger. Une par une. Elles se mettent en place. On va y gagner en profondeur de pensée. Mes Capricorne vont être soulagés. Parce que Saturne sur sa tête, c'est jamais facile. Donc, ça fait un peu plus de deux ans que mes Capricornes avaient Saturne sur le tête. Et ce n'est jamais, jamais plaisant, même pour vous, qu'être des modèles de travail, de structure et qui êtes ceux certainement, avec les versos d'ailleurs, qui vous appropriez le mieux, la rigueur, la capacité à cadrer des situations, à vous fixer des objectifs précis et concrets. Saturne passe en verso, il me soulage mes Capricornes et il va me soulager mes cancers parce qu'il finit l'opposition de Saturne, finit le sac de 20 kilos de plomb qu'on avait sur les reins. Ça va aller beaucoup mieux. Qui va être soulagé aussi avec ce départ de Saturne en Capricorne ? C'est mes béliers et mes balances. Alors, les trois exceptionnellement heureux qui vont enfin être soulagés du truc qui était là depuis deux ans et deux ans et demi sur votre tête. Qui peut ouvrir le champagne ? Qui va pouvoir faire la fête ? Parce que, ouf, on a la paix pendant à peu près six ans avec Saturne. Les gagnants, je vous les refais. Mes béliers, on retrouve la pêche. Mes cancers, beaucoup moins de stress, de tension, de choses qui vous paralysent. Et mes balances, on m'arrête la mélancolie, mes balances. Là, la vie redémarre. Saturne, quand il entre en verso, il forme avec vous un trigone. Vous trois, mais c'est la méga fiesta. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Parce qu'il y a parfois des planètes plus lentes. Là, c'était l'occasion. Bon, un passage de Saturne, normalement, on en parle tous les deux ans, trois mois. Donc, il va revenir dans quelques temps. Il va stabiliser. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, Saturne qui change de signe, c'est bien. Et puis en verso, je l'aime beaucoup. Il est aussi en position de maîtrise. Il est moins dans le sec qu'il ne l'est en Capricorne. Voilà, plein de bonnes nouvelles, plein de bonnes énergies encore pour cette nouvelle lune qui démarre le printemps, comme on s'est dit. Allez, merci pour vos likes. J'adore. Ça me fait toujours autant plaisir. A très vite. A très vite.